Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Genshin Impact On va voir tout ce qui touche à la résine Donc déjà, qu'est-ce que la résine ? C'est très simple On se rend sur la carte, en haut à droite, voilà ce qu'est la résine Si vous vous rendez sur la carte générale, elle se situe plutôt au centre Comment cette dernière fonctionne ? En gros, elle va plafonner à 200 D'ailleurs quand vous commencez une nouvelle partie, vous serez forcément à 200 Il va falloir la consommer C'est vrai qu'en début de partie, ça peut paraître un petit peu bizarre de la consommer D'ailleurs vous n'aurez pas forcément l'intérêt de le faire tout de suite Parce que, bah oui, en soi, la consommer permet de récupérer des ressources Par exemple, si vous en consommez, vous allez pouvoir récupérer des moras ici Vous allez pouvoir récupérer des livres, des leçons du héros Et vous avez besoin autant de moras que de leçons du héros Pour monter le level de vos personnages Mais en faisant de l'exploration sur la carte Vous allez aussi obtenir des moras et des leçons du héros Donc pas nécessairement besoin de consommer vos résines en début de partie Cela dit, vous devrez de toute façon affronter des boss Parce que les ressources de boss, vous ne pourrez les obtenir que là Et c'est peut-être ça qu'il sera nécessaire de faire le plus rapidement possible Consommer vos résines dans les boss Pourquoi il faut faire ceci ? Parce que quand vous plafonnez à 200, c'est comme si votre résine ne pouvait plus augmenter Donc il vaut mieux ne jamais atteindre les 200 Il vaut mieux toujours être en dessous De manière à ce qu'elle puisse en continu se régénérer Il vaut mieux une régénération constante de votre résine Plutôt que d'être à 200 et que finalement ça ne se régénère plus Avant on capait à 160 Maintenant ces 200 est assez avantageux Vous n'avez plus besoin de vous connecter tout le temps au jeu Pour justement ne jamais caper Je vous ai dit qu'on pouvait récupérer des ressources Via les lignes énergétiques Avec les boss Mais il y a d'autres moyens Vous avez également des ressources sur les boss hebdomadaires Qui vous serviront pour augmenter les skills de vos personnages Arrivé à un certain niveau Vous avez également des livres d'aptitudes Que vous allez avoir dans certains donjons Comme ces derniers Cela par exemple pour certains persos Qui vous permettront d'améliorer les aptitudes de vos personnages Et cela coûtera également de la résine Et vous aurez également besoin de résine Pour récupérer des ressources d'amélioration d'armes Parce qu'il y aura aussi une élévation Tout comme pour les personnages Une élévation pour les armes Et vous aurez donc besoin de ressources Que vous pourrez récupérer avec de la résine La résine c'est un petit peu le nerf de la guerre C'est un petit peu comme les primogèmes Sauf que cela ne vous coûte pas de primogèmes Mais sachez que cela peut vous coûter des primogèmes Et donc cela signifie que cela peut vous coûter de l'argent réel Je vous en parle parce que c'est quand même important de le savoir Il n'est pas nécessaire forcément de claquer de l'argent réel Pour vos résines Cela ne sert à rien Avec le temps vous finirez par obtenir ce que vous avez besoin Sauf si bien entendu vous êtes pressé Vous voyez si je fais flèche de gauche C'est indiqué de toute façon en haut Là on voit que je peux recharger de la résine Pour 50 primogèmes Sachez qu'à chaque fois que vous allez recharger Donc jusqu'à 6 fois Vous allez consommer de plus en plus de primogèmes Donc cela vous coûtera cher à la longue Cela vous permettra d'augmenter vos personnages plus rapidement Mais cela vous coûtera cher en primogèmes Je vous conseille très clairement de conserver vos primogèmes Pour aller chercher des personnages ou des armes Et ne jamais les consommer là-dedans Vous aurez également besoin de résine Pour aller chercher des artefacts D'ailleurs c'est peut-être là que vous en consommerez le plus Vous voyez au bout d'un moment Vous pouvez avoir des artefacts super intéressants pour vos personnages Et oui cela vous coûtera de la résine Et beaucoup Mais justement Vu que votre objectif sera probablement De ne jamais être à 200 Il va falloir trouver des stratégies Donc soit vous jouez Et vous consommez votre résine Soit vous n'avez pas le temps Et ça ça peut arriver aussi Ce n'est pas un problème Puisqu'il est possible de condenser votre résine Et donc de l'avoir de la résine condensée La résine condensée ne marchera pas partout C'est à dire que si vous voulez affronter des boss Vous ne pourrez pas récupérer le loot Des boss avec de la résine condensée Malheureusement Par contre la résine condensée vous servira pour tout le reste Que ce soit les donjons d'artefacts Que ce soit les donjons pour les armes Ou alors pour les aptitudes Vous pourrez claquer de la résine condensée Et peut-être que vous vous demandez Comment l'obtenir cette résine condensée Rendez-vous à Liyue Sur la carte Quand vous commencez vous êtes à mon stade Vous vous rendez à Liyue A la ville Tout à fait en bas Il vous faudra probablement avancer un petit peu dans l'histoire Et sur la carte Si on zoom Il y a un lieu en particulier C'est celui-ci Secrétaire du bureau des affaires civiles Nous nous y rendons tout de suite Madame Yu On lui parle Quelle est ma quête de réputation ? Oui il faudra faire certaines requêtes et primes Chaque semaine pour atteindre au moins le niveau 3 Donc ça ira relativement vite en vérité Et là en récompense de réputation au niveau 3 Ici On vérifie On obtient de la résine condensée Donc ce que vous pourrez faire Il vous faudra également des papillons cristallins Ces papillons cristallins Vous pouvez en trouver un petit peu partout Sur la carte Vous en avez là par exemple ici A la statue des 7 En dessous de mon stade Alors il se trouve que je les ai déjà ramassés Peut-être qu'il en reste un à proximité Vous voyez Il y en a un là Je le prends C'est un noyau cristallin Après vous vous rendez à la table d'alchimie Il y en a plusieurs sur la carte Dans toutes les villes Mais à mon stade Elle est là On fait synthétiser Donc c'est pas la table d'alchimie pardon C'est la table de synthèse Alors moi je ne peux plus Parce que je n'ai plus de résine condensée Donc elle doit être dans l'ombre Mais voyez que Ici La résine condensée J'aurais donc besoin de 40 Plus un papillon Pour faire de la résine condensée Et je peux en faire jusqu'à 5 d'un coup Je ne pourrais pas dépasser ce nombre Au delà il faudra les consommer Ca veut dire que vous pouvez faire un jour Où vous ne consommez pas vos résines Et le lendemain il faudra penser à les consommer Tout en même temps du coup Pour pouvoir en refaire d'autres Donc vous pouvez directement En stocker 200 De vos résines Il n'existe pas que ce système là Il en existe un autre Vous pouvez obtenir sur le jeu Donc via le pass de bataille Ou différentes quêtes Enfin plein d'éléments différents Vous aurez ceci De la résine fragile Cela permet de régénérer Comme indiquisse 60 résines originelles Vous voyez Si je vais sur la carte Je suis à 2 sur 200 Si la mettons Je consomme Une résine fragile Que j'ai potentiellement dans l'inventaire Là j'en ai pas Mais imaginons que j'en ai une Je la consomme Je passe à 62 Et maintenant 63 donc 63 sur 200 Ce qui me permet D'avoir donc De la résine à disposition Et de pouvoir continuer A faire des donjons Des boss en continu Tant que j'en ai sur moi C'est une possibilité La plupart du temps C'est via le pass de bataille Que vous allez en obtenir Et là vous vous dites peut-être Bah chouette Maintenant que j'en ai Je vais les consommer A fond Pour pouvoir progresser Surtout n'en faites rien Surtout si vous avez débuté Votre partie Depuis pas si longtemps que ça Parce qu'en vérité Ces résines Vous seront très importantes En fait quand vous allez Monter votre niveau d'aventure Voyez tout à fait en haut A gauche Mon niveau d'aventure est à 60 Le vôtre ne sera pas encore ici Mais en soit Quand vous allez vouloir faire Des donjons d'artefacts Il arrivera à un moment donné Quand vous aurez suffisamment avancé Que vous allez obtenir Voilà cette couleur Du doré Et c'est à partir du moment Où vous allez pouvoir Obtenir du doré Qu'il pourra devenir utile De consommer ces résines fragiles Parce que des artefacts jaunes Je vous garantis Que vous allez les vouloir Plus encore que les violets Donc dès lors que vous avez La possibilité De consommer vos résines A ce niveau là Et bien c'est à ce moment là Justement qu'il faut le faire Et pas avant Quand vous allez pouvoir Alors là C'est pas forcément Que je vous dis Qu'il faut faire comme ça C'est un conseil Moi c'est comme ça que j'ai fait Je sais que c'est C'est une approche Qui est assez populaire De faire de cette façon Alors pas forcément Ces artefacts là Il y en a d'autres sur la carte Mais voilà Il vaut mieux conserver Vos résines fragiles Pour faire les artefacts Parce que Si vous ne connaissez pas Le shaft Et bien c'est peut-être A ce moment là Que vous allez le connaître Ca se trouve Vous allez claquer 10 résines fragiles Pour avoir un bon artefact Qui convient pour un perso Sachant qu'il en faut Au moins 4 Pour faire un 7 Pour un personnage Donc Si vous voulez avoir Une bonne progression Avec vos résines Consommez les A partir de ce moment là Même si vous en avez 60 70 dans votre inventaire Pas grave Parce que Vous inquiétez pas Vous allez les dilapider Assez rapidement Pour avoir de bons artefacts Pour vos personnages Surtout que Si jamais vous montez un 7 Pour un personnage Et que vous vous dites Peut-être que vous vous en servirez Plus jamais Croyez pas ça Les 7 d'artefacts Pourront toujours servir Pour plusieurs personnages Mais pas d'inquiétude Parce que Si vous avez pas de chance Sur vos artefacts Ca sort un petit peu Du sujet des résines Vous allez de toute façon En faisant des boss Récupérer ce 7 là Ce 7 là Donc le 7 Voilà Du gladiateur Un signe Et à la longue Vous aurez des Bonnes pièces Allez encore une chose Qui pourrait être intéressante Que vous devriez avoir La sérénité hier Peut-être vous vous êtes demandé Est-ce que j'ai vraiment besoin D'améliorer ma sérénité hier Et bien oui Parce que Une fois que vous l'aurez Justement bien amélioré Vous aurez la possibilité De packer des pièces Vous voyez au centre Là j'en ai que 30 Parce que je vais les chercher régulièrement Enfin j'y suis allé il n'y a pas longtemps Et en gagnant des pièces Vous allez pouvoir vous rendre ici Au bazar du royaume Et vous allez pouvoir acheter Chaque semaine De la résine éphémère Ca veut dire Qu'il ne faudra pas attendre Trop longtemps pour la consommer Voilà donc Il faudra faire évoluer Votre sérénité hier Pour avoir accès à cette résine éphémère Qui vous sera très profitable Dans le monde ouvert L'action de pouvoir acheter De la résine Par le biais des primogems Ca s'appelle Refile Ou Refile Comme vous préférez C'est un concept assez courant Sur d'autres gachas On peut également le voir Mais surtout N'en faites rien N'allez pas dépenser de primogems Pour ça A moins vraiment Que vous avez les moyens A ce moment là Faites le si vous le souhaitez D'ailleurs si vous avez les moyens De le faire Vous vous moquerez un petit peu Des résines fragiles Que vous allez obtenir Parce que rapidement Vous allez obtenir Tout ce que vous voulez C'est à dire que Vous aurez des super artefacts Vous allez pouvoir monter Vos personnages plus rapidement Etc Voilà Ceci marque la fin de cette vidéo En espérant qu'elle vous a plu Désormais vous serez capable De mieux gérer Votre résine Vous serez donc davantage En capacité De faire des choix Qui seront plus raisonnés Vous savez également Que maintenant On peut en acheter De la résine Si on le souhaite Désormais vous aurez Une avancée Qui sera un petit peu moins En mode touriste Mais plus Comme un joueur averti N'hésitez pas A me faire part De vos retours Et on se dit A très bientôt Allez ciao bye Allez Sous-titrage FR ?